... ... ... ... ... Cet après-midi c'est quelque chose d'important, c'est l'opportunité pour deux classes de l'ESCG Paris de rencontrer les experts de Bercy en intelligence économique. À Bercy, vous êtes au cœur des ministères de l'entreprise et du développement économique. Nous on se positionne principalement sur la veille stratégique ou veille compétitive. On recherche l'information, on identifie le lieu où on va aller capter cette information, ensuite on va faire remonter l'information, on est un peu comme des mineurs, après on va la mettre au tamis, et ensuite on va essayer de faire sortir une pépite ou un diamant d'information et cette pépite ou ce diamant d'information prostitue en réalité un éclairage et une aide à la décision. Il y a l'information effectivement qui montre, qui rentre et qui ressort, qui est diffusée et qui est diffusée à des destinataires évidemment aussi divers que les directeurs, que les cabinets de ministres, etc. Je vais servir justement par rapport à la transition d'information et à des entreprises. Quel coût cela représente ? Quel coût qui est quasiment eu parce qu'en fait nous l'information on la diffuse directement de chaque entreprise ou à ses réseaux intermédiaires. Comment est-ce que vous communiquez en fait auprès des PE en général parce que moi étant en entreprise je sais que la plupart des gens ne savent pas ce que ça fait. Oui alors là c'est un problème si vous voulez qu'un problème d'ailleurs général c'est pas que pour l'intelligence économique, c'est comment finalement mieux faire connaître les différentes ressources qui existent au niveau de la région pour satisfaire les besoins d'entreprise. Vous avez dit que vous préfériez privilégier les entreprises innovantes donc vous avez mis un système de radar en place. Comment fonctionne ce système et quelle sorte de secteur vous privilégiez ? Est-ce que vous avez question ? Je n'ai pas d'entreprise cible. Non, j'ai toute entreprise à fond potentiellement. Je n'ai pas commencé à faire la vie de bouche aujourd'hui. Alors moi je conseille pour les futures chères entreprises d'être innovants parce que si vous n'êtes pas innovants vous êtes foutus. C'est une première impression d'une institution qui n'est quand même pas abordable. Ce que je retiendrai en particulier c'est plus au niveau des possibilités d'action de l'État vers quoi on se dirige et quelles sont les interactions possibles avec l'État en matière d'intelligence économique. Je crois que l'État doit avant tout être un État partenaire un État de proximité un État qui décide d'aller vers les forces vives de la nation et ceux qui vont demain effectivement devenir les prochains chères d'entreprise et ceux qui vont conduire l'économie française. Donc il est tout à fait naturel que nous puissions initier ces collaborations et ces rapprochements. Lorsque je vais prendre la place d'un marché dites-moi l'activité que je vais y mener et je vais changer et adapter ma stratégie. Si vous comprenez ça vous avez tout compris. L'intelligence culturelle c'est certainement l'intelligence économique de le domaine c'est se dire que tout le monde n'est pas comme vous c'est imprimer à côté de votre référentiel l'échelle de valeurs référentielles des autres. Voilà, trouver pas mal d'écho sur tout ce que vous avez dit diversité, mixité. Sur les valeurs humaines c'est aussi une chose qu'on prône, l'éthique au sein de l'ESCG le dialogue, le rapprochement c'est seulement en gros je pense qu'on porte des valeurs de l'éthique. Merci à vous. Partenalement vous êtes ici en tout cas vous avez bien vu les affaires ici avec le ministère du collectif financier donc monsieur le directeur mesdames, messieurs vous êtes moi intégrer le réseau des réseaux. C'est pas n'importe quels étudiants c'est les nôtres donc on ne peut être que satisfait de voir comment ils se sont impliqués comment l'école s'est impliquée dans l'événement comment le ministère s'est impliqué dans l'événement là je pense que c'est pas un acteur plutôt qu'un autre c'est tous les acteurs ensemble qui font construire quelque chose. Vraie initiative prometteuse et je suis très heureux d'avoir pu me livrer à cet exercice et c'est dans ce genre de ce type d'école effectivement qu'on va trouver l'intelligence et l'intelligence économique de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada